Bonjour Geoffroy de la Guennerie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes notre troisième invité pour cette série du long regard. Vous êtes philosophe, sociologue. Vous venez de publier La conscience politique aux éditions Fayard. C'est un ouvrage qui offre une réflexion très affinée de ce qu'est la politique, ou plutôt de ce qu'on en perçoit de manière erronée. Vous interrogez des formes mythologiques qui structurent le champ de la pensée politique. Vous revenez sur des concepts qu'on ne sait pas vraiment définir, ou en tout cas qu'on emploie abondamment dans le langage courant, et notamment dans le langage politique, démocratie, peuple, souveraineté populaire, citoyens. Ce livre tente donc de décrire la réalité de nos expériences tout en construisant un nouveau langage. On va y revenir évidemment tout au long de cet entretien, mais d'abord je vais dévoiler la fin du livre, parce qu'il résume pour moi assez bien la raison d'être de ce livre. Vous dites, la politique c'est un monopole. C'est un monologue, pardon. C'est aussi un monopole souvent, mais c'est surtout un monologue, vous dites, dans le livre. Ce n'est pas par hasard, je suppose, que vous reprenez le champ lexical du monde du théâtre, parce que la politique c'est à la fois une scène, mais c'est aussi un langage, le même langage, et justement ce qui vous frappe plus, c'est l'homogénéité du langage politique. C'est vrai que, parce que très souvent la politique elle est pensée sur la figure du dialogue. On est plusieurs, on discute, on se fait d'accord pour des règles et tout. Et en disant que la politique est un monologue, ce que j'ai voulu dire c'est que si jamais on est d'accord, si on discute et qu'on est d'accord, il n'y a pas besoin de faire de politique si on est d'accord. Que précisément la politique commence au moment où on doit affronter la position qu'on occupe ou les choix qu'on fait par rapport à quelqu'un qui ne le veut pas. Et donc dans son moment crucial, la politique c'est une réflexion de soi à soi. C'est bizarrement un rapport de soi à soi dans lequel on se pose la question de savoir quel droit je me donne d'exercer de la violence ou de contraindre à vivre quelqu'un dans un monde qui ne le veut pas, qui a raison de ne pas le vouloir, et qui se trouve être comme moi pris dans le même état malgré lui. Et donc la politique c'est le moment où quelque chose de l'ordre de l'irréconciliable, de l'antagonisme radical se met en place. Ce qui me frappe moi c'est que le langage politique qu'on utilise tout le temps est un langage qui veut évacuer cette question. Et qu'en fait on utilise des mots qui sont des mots totalisants, des mots homogénéisants, donc ce serait le peuple qui décide, la souveraineté populaire, les citoyens éclairés, etc. qui fait en sorte comme si la politique, à un moment donné, on serait tous d'accord. Et qu'en fait il veut gommer l'angoisse fondamentale de la politique qui est que c'est s'approprier des instruments coercitifs, et notamment l'État, pour imposer à quelqu'un qui n'en veut pas une volonté qu'il ne reconnaît pas comme légitime. Donc de ce point de vue-là, oui la politique est un monologue. Et c'est vrai sur la question de l'homogénéité, normalement la politique, et notamment ce qu'on appellerait la démocratie, qui est un mot que moi je n'utilise plus, je pense qu'on en reviendra, mais ça devrait être le champ de l'expérience, le champ où on essaie de penser, d'expérimenter, d'être différent justement. Or paradoxalement, ce qu'on constate, c'est une homogénéité, et en fait une petite, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais du vocabulaire disponible. Dès qu'on veut penser la politique, qu'on a le mot citoyen, qu'on peut employer aussi bien à droite qu'à gauche, on a le mot peuple, on a le mot souveraineté, le mot légitimité. Et parfois... Les mots qui sont interchangeables d'ailleurs, on peut mettre les mêmes mots dans un même discours politique, on les change de place, et ça donne des discours évidemment différents, mais c'est ce qu'on dit effectivement. Oui, par exemple, Macron va dire, moi j'ai été élu par le peuple français, ce qui n'est donc pas vrai, puisque concrètement, les gens qui ont élu Macron, c'est une petite partie des individus présents sur un territoire qui ont le droit de vote, qui sont allés voter, qui ont été au deuxième tour, etc. Donc c'est une petite partie d'une petite partie qu'il a élu, donc ce n'est pas les Français, mais très souvent le mouvement social qui va s'opposer à lui, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, on le fait tous en fait souvent, dit, ben non, c'est nous le peuple, c'est nous qui représentons la souveraineté populaire contre vous, qui est un oligarque ou qui est usurpé. Et donc on utilise le même dispositif de penser, de penser que quelqu'un a le peuple avec soi, et quelqu'un ne l'a pas, quelqu'un l'usurpe, mais en fait on renverse juste les termes, et ça, quand des gens, comment dire, utilisent des mots identiques pour prendre des positions différentes, c'est la preuve qu'on a affaire à un inconscient, qu'on a affaire à ce que Foucault appelle une épistémé politique. Foucault avait une idée très très importante, quand il pensait dans les mots et les choses, le structuralisme, quand il pensait à un champ social, il disait, il ne faut pas regarder ce sur quoi les gens sont en désaccord, il ne faut pas regarder ce sur quoi les gens se disputent, qu'il y ait l'orientation spontanée, quand on fait l'ethnographie d'un champ, c'est quelles sont les positions, il faut regarder ce sur quoi les gens ne débattent pas, il faut regarder ce sur quoi les gens sont d'accord pour ne pas débattre, et notamment les mots qui vont faire consensus pour être le lieu d'expression des dissidences, et aujourd'hui, moi, l'inconscient politique que j'essaie de mettre en place, il est ce qui nous produit comme sujet politique, comme sujet parlant de l'extrême gauche à la droite, voire à l'extrême droite, et que par conséquent, si on veut essayer, et ce langage est faux en plus, c'est mystificateur, et donc c'est essayer de le comprendre, et de le déconstruire, et pour en construire un autre. Vous dites justement que la fonction du langage politique, ce n'est pas de nommer, mais de masquer, peut-être même parce que nous voulons nous protéger. Dites-vous, nous protéger de quoi ? Moi, je pense qu'il y a une très grande brutalité du fait politique. Je pense qu'être un être politique, c'est d'abord être jeté au monde, dans un endroit qu'on ne veut pas, qu'on n'a jamais choisi, ni vous, ni moi. Tout d'un coup, on est arrivé sur un territoire, et on s'est retrouvé dans un état qui est structuré par la volonté d'autres. Il y a des abattoirs, il y a des prisons, il y a un système pénal, il y a un système économique, il y a des relations capitalistes, il y a de l'impérialisme, il y a du racisme, il y a des choses comme ça qui se passent, de la police, et on se trouve pris dans un monde qu'on n'a jamais voulu, qu'on n'a jamais décidé, que d'autres ont créé pour soi, et donc il y a une forme d'expérience de l'extranéité, enfin de l'étrangeté, qui est fondamentale à l'expérience politique, une tristesse. Moi, je cite beaucoup dans ce livre, souvent je fais référence à Starmania, à l'opéra Rock Starmania, mais il y a la chanson de la serveuse d'automates qui dit « Je n'ai pas demandé à venir au monde, et je voudrais seulement qu'on me fiche la paix ». C'est vrai, c'est cette façon de penser le monde comme quelque chose qu'on n'a pas voulu, et il y a une dureté du fait politique, une dureté de devoir vivre des vies qu'on n'a jamais choisies, qu'on n'a jamais voulues, et qu'on ne sera sans doute, pour beaucoup d'entre nous, jamais capables d'influencer les cadres qui régissent nos vies. Et donc cette espèce d'angoisse, de la tristesse, de l'antagonisme, de la violence, qui est le fondement de nos vies, évidemment ce n'est pas agréable de se dire que la vie est vécue sur le mode de l'imposition ou de la contrainte, et donc on cherche des mots pour ne pas le désigner. Et de ce point de vue-là, le langage, qui normalement est un instrument de clarification, de transmission, de médiation, qui doit non s'en servir à dire les choses, là il va avoir une fonction très particulière, c'est-à-dire une fonction de mystification. Il y a une très belle analyse de Freud qui dit qu'en fait les sociétés passent leur temps à mettre des esprits à la place de la réalité, elles ne veulent pas se confronter à la brutalité mécanique du monde, et donc elles peuplent le monde d'esprits, ça va être les esprits qui expliquent qu'il y a des malheurs, des malédictions, les esprits qui expliquent la pluie, les catastrophes, et toutes les sociétés inventent comme ça des esprits parce qu'elles veulent donner du sens aux catastrophes, plutôt que de regarder objectivement comment fonctionne un climat, comment fonctionne une société, comment fonctionne l'inconscient. Il dit que la science, c'est ce qui substitue du mécanisme à l'esprit, et moi je pense que la théorie politique, ou notre univers politique, n'est pas sorti de la religion, en fait, n'est pas sorti de la production d'esprits, et donc qu'est-ce que ça veut dire regarder la brutalité objective de nos vies, c'est un peu l'objectif. Alors, j'aimerais qu'on évoque notre place en tant que sujet politique. Alors, vous faites du Léviathan de Hobbes, le point de départ de votre réflexion. Alors, lui, Hobbes, il fait du choix, l'origine du sujet politique, alors qu'en réalité, c'est l'État qui structure et qui conditionne les choix, qui s'impose à soi. C'est une appartenance que vous dites obligatoire, et vous citez Thomas Bernhardt qui dit « L'État me fait entrer en lui de force ». En quoi ces deux lectures impactent votre regard sur la politique ? C'est vrai que c'est un truc important, c'est que j'ai fait comme tout le monde de la philo au lycée, et on fait tous le contrat social. Alors, on fait le contrat social et tout le monde nous dit, et les gens le disent encore, les hommes politiques vont le dire, une société, c'est des individus qui contractent pour donner des droits aux souverains et en échange, ils ont la protection et la sécurité. Alors, on lit Rousseau, on lit Hobbes, on lit Locke, des choses comme ça. Bon, et notamment, le texte de Hobbes s'élève dans Le Léviathan qui dit qu'il y a deux manières par lesquelles vous entrez dans un sujet politique. Soit vous vous faites une république qu'il appelle d'institution, vous vous mettez d'accord avec des gens puis vous créez votre souverain. Soit il vient vous voir, c'est du conquête colonial, par exemple, il vous dit « ou tu m'obéis ou tu meurs ». Et si vous choisissez de ne pas mourir, vous choisissez de le reconnaître comme souverain. Et Hobbes se dit, en fait, dans les deux cas, la république d'institution et la république coloniale, c'est un choix qui est au principe de l'appartenance politique et vous vous constituez comme sujet par un acte volontaire. Et moi, je me disais, et donc je dis un peu ça, je dis « c'est bizarre » parce que tous les théoriciens qui utilisent le concept de contrat social, en fait, comment dire, utilisent une narration du sujet politique qui est en rupture totale avec la vérité de l'expérience de 99% des gens présents sur Terre, à savoir que quand nous sommes nés, nous avons été jetés au monde sur un territoire, souvent par la nature, par notre maman, nous arrivons, ce jour-là, on reçoit des papiers, on ne peut même pas parler, on ne comprend pas la langue, on reçoit une identité, on reçoit un ordre juridique et l'État qui nous dit « voilà ta loi, et si tu n'obéis pas, tu iras en prison ». Donc la définition d'objectif réaliste de l'expérience politique, c'est la captation et notamment la captation qui a un deuxième degré, c'est que ce que je raconte dans le livre, c'est que paradoxalement, l'État est peut-être l'une des seules formes que l'on ne peut pas fuir, à savoir que l'on peut changer de partenaire, on peut changer de métier, on peut changer de région, on peut quitter sa femme ou son mari, on peut toujours partir quand on a un problème, mais peut-être la seule forme institutionnelle qui nous dépossède de la capacité de partir, c'est l'État, puisqu'on ne peut pas récuser sa nationalité unilatéralement, on ne peut pas créer son propre État et dire « non, je ne te reconnais pas, je crée mon propre État avec mes propres lois, je t'interdis de venir m'arrêter, etc. » Donc par conséquent, l'État est en fait, si on devait définir l'État, c'est ce qu'on ne peut pas fuir, ce dont je ne peux pas partir. Et donc c'est vraiment étrange parce que la réalité de l'expérience politique, c'est la captation originaire, la prise d'otages, la capture, c'est l'impossibilité de partir et pourtant la théorie politique passe son temps à dire « c'est le contrat, c'est l'adhésion, c'est le choix, c'est la reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire fabrique un mythe qui est en déconnexion totale avec la vérité de notre expérience, ce qui veut dire, moi je le dis, ce qui veut dire que la théorie de ce point de vue-là n'a pas une fonction d'élucidation de la vérité, mais une fonction purement mythologique et même, pour ceux qui font de la théorie politique ou tout ça, de voir à quel point les théoriciens politiques ou même d'ailleurs les hommes politiques disent des choses qui ne veulent rien dire. Le contrat social, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt et moi j'ai même du mal à penser ça et c'est important parce que quand on dit ça on a l'air naïf parfois. Les gens vont vous dire « vous êtes naïf, etc. » et il y a une forme d'auto-immunité du champ de la théorie politique que moi je compare un peu à celui de l'art contemporain où si jamais vous dites juste « c'est pas vrai, vous avez l'air d'être naïf à l'analyse » et il ne faut pas avoir peur de dire de Hobbes, de Rousseau, de Rolls, etc. que c'est des mystificateurs. Mais du coup ce que vous remettez en question c'est la capacité de l'individu à remettre en question l'entièreté du système dans lequel il est inséré de part malgré lui. D'abord c'est descriptif la base pour moi. C'est pas forcément d'avoir un programme. Mais si on parle du politique en tant que force propositionnelle. Oui. De fait l'individu est privé de la capacité à sortir du champ. Ça veut dire que la politique doit être pensée du point de vue de l'imposition et du point de vue de l'adhésion. Ça c'est certain. Donc du point de vue de la violence immédiatement. Ce qui veut dire après que ça ouvre une question qui est théoriquement importante. C'est-à-dire est-ce que les États seraient plus justes s'il y avait le droit de sortie par exemple. Ça c'est une grande réflexion dans les traditions alors ça souvent c'est des gens qu'on associe à la droite mais à tort libertarienne ou néolibérale même chez Hayek, chez Nozick qui disent qu'en fait la condition pour faire un État juste c'est que les États autorisent le droit de sortie. C'est-à-dire que les gens puissent partir et récuser leur nationalité pour changer de nationalité et eux ils disent même que ce serait l'une des manières par lesquelles les gens pourraient faire une forme de marché des États pour partir et aller dans les États qui le conviendraient le mieux. Il y a un très beau texte de Nozick qui s'appelle Anarchie, État, Utopie où il dit en fait il y aura forcément un peu de la contrainte dans un État mais l'une des manières de diminuer le niveau de la contrainte c'est si jamais on imaginait une utopie où il y aurait dans le monde un État communiste un État néolibéral un État social-démocrate un État je ne sais pas quoi et si les gens pouvaient bouger si les gens pouvaient choisir alors en fait on pourrait penser que l'adhésion à l'État à ce moment-là serait réalisée et on pourrait faire fonctionner les théories du contrat social mais tant qu'on n'a pas le droit de sortie alors on ne peut jamais présupposer qu'il y a une adhésion des individus à l'ordre juridique et ça c'est important parce que je le dis comme ça parce que cette idée-là elle est fondamentale l'idée de ces théories c'est de dire que la migration avant d'être un geste économique ou un geste social c'est un geste politique c'est le droit de vivre là où on veut et c'est le droit de sélectionner l'État dans lequel on vit en disant je n'ai aucune raison parce que je suis né au Cameroun parce que je suis né au Kenya parce que je suis né au Brésil parce que je suis né en France de subir cette loi même de devoir le transformer je ne dois rien à la France je ne dois rien au Cameroun je suis un individu libre et j'ai le droit de choisir l'État dans lequel je veux vivre et c'est pour ça que la migration inconditionnelle est un principe politique pour moi essentiel alors vous parlez aussi de Julian Assange il me parlait de sa fuite alors que vous ne pouvez pas appeler une fuite mais lui par exemple très précisément il a réussi en fait enfin il s'est extrait en fait de son État il a récusé en fait les lois qui s'appliquaient sur le territoire américain pour dire voilà je vais aller autre part puisque je refuse ces lois donc en fait dans une certaine mesure c'est quand même possible de sortir de cette imposition dont vous parlez dans une certaine mesure c'est possible alors c'est intéressant la fuite parce que peut-être on est vraiment mais moi je pense que la théorie de la fuite elle présupposerait malgré tout une inclusion préalable alors que de mon point de vue c'est pas tout à fait vrai l'idée qu'on appartient à l'État de ce point de vue là ça suppose que les actes politiques sont performatifs alors moi je prends souvent l'exemple que si jamais je vous envoie tous les deux des papiers demain en vous disant voici la république de la ganerie voici vos lois et vous êtes de mon royaume on va pas dire que vous m'appartenez et bizarrement quand c'est l'État on considère que c'est vrai donc on a une tendance dans notre réflexion à croire que parce que l'État dit quelque chose c'est vrai est-ce que nous sommes français est-ce que nous avons quelque chose de nous qui fait que nous avons une appartenance à un corps politique qui s'appellerait la France pour moi c'est un peu une mystification ça aussi nous sommes des individus confrontés à des contraintes extérieures parmi ces contraintes il y a la nationalité et nous l'utilisons plus ou moins pour en faire quelque chose mais en même temps c'est vrai que dans les appétits d'État à pourchasser les individus qui les ont mis en question il y a des individus qui essayent de s'en extraire notamment donc Assange ou Edward Snowden qui est parti en Russie sauf que par exemple le geste de la récusation de la nationalité n'est pas le cas pour Edward Snowden puisqu'il est encore américain il n'a pas pu être déchu de sa nationalité et il est encore soumis aujourd'hui à la possibilité que si la Russie le lâche comme l'Équateur a lâché Assange il se retrouve à prison à vie aux États-Unis donc même ça ils n'ont pas véritablement réussi à sortir de l'État et d'ailleurs d'un point de vue utopique ça veut dire que quelle place il y a un très beau texte de Gilles Trifak est-ce que les subalternes peuvent parler et moi je pose la question c'est est-ce qu'un anarchiste peut vivre ou est-ce qu'un anarchiste peut parler et en fait il n'existe pas aujourd'hui de protection supranationale par rapport à l'État et même Anne Arendt t'en parlait est-ce qu'on ne pourrait pas inventer des formes de protection par l'ONU un apatridi un peu positif tu vois et qui dirait on protège Julian Assange on a une police qui protège Assange qui protège Snowden parce que comme ils mettent en question l'idée même d'État les accords entre les États l'idée d'appartenance d'État ils appartiennent à quelque chose d'autre c'est à près l'international par exemple et qui devrait être possible d'être un citoyen d'autre chose que d'un État par exemple on va revenir sur un autre notre usage d'un mot qui est courant dans le langage politique qui est le mot peuple sur lequel vous revenez et vous revenez notamment sur les travaux d'Ernesto Laclos qui cherche oui à fournir une théorie politique qui conduit à autonomiser la politique justement du champ social pour vous la théorie politique n'est au contraire qu'une sous-partie de la théorie du pouvoir et des interactions sociales et pour Laclos la politique serait cette activité qui totaliseraient ce qui existe à l'État et qui serait dispersé dans le champ social d'où le recours au peuple en tout cas dans sa théorie et la théorie du peuple pourquoi le peuple aujourd'hui fait-il partie de son langage tronqué ? pourquoi ce langage du peuple est-il tronqué ? Oui alors c'est vrai que pour moi c'est un peu un mystère mais c'est pour ça que j'essaie d'élucider comment ça fonctionne en tout cas ce qui est très vrai c'est que si la mystification est inscrite dans la pensée politique c'est parce que l'idée de politique en tant que telle est une mystification c'est-à-dire l'idée selon laquelle il existe quelque chose qui est en excès par rapport à nos identités sociales par rapport à nos identités sexuelles par rapport à nos identités raciales par rapport aux combats objectifs qui se mènent dans le monde social et l'idée selon laquelle les luttes sectorielles spécifiques, locales devraient être rassemblées par quelque chose de plus grand qui s'appellerait la politique ceci est une mystification et la théorie politique est mystique ça se voit au fait qu'elle emploie des mots qui ne valent que pour elle donc citoyenneté, peuple, citoyen démocratie, etc. volonté générale c'est des mots spécifiques comme si dans l'homme nous étions scindés nous étions parfois des gays des femmes voilées des musulmans des noirs des prisonniers mais tout d'un coup quand c'est la politique nous serons des citoyens ensemble dans un corps politique bon ça c'est un pur mythe et en fait la société se réduit à ce qu'elle est c'est-à-dire un ensemble de processus de domination et d'exploitation et il n'y a rien au-delà de la société et d'ailleurs Laclos le dit de manière très belle et Jean Talmouf aussi puisque quand il veut malgré tout sauver la théorie politique il va dire en fait pour articuler l'ensemble des luttes qui se déploient dans le champ social et pour créer ce qu'il appellerait un peuple il faut arriver à trouver un dénominateur comment dire commun n'est pas forcément un très bon mot mais un dénominateur qui permet d'articuler des demandes singulières ce qu'il appelle le peuple et il dit lui-même que c'est un signifiant vide donc il dit qu'il n'y a que le vide qui peut articuler le peuple mais moi je dis si jamais on constate comme théoricien que la condition pour faire une théorie politique c'est du vide alors renomçons-y alors disons que c'est du vide que c'est du néant que c'est mystique plutôt que de devoir sauver à tout prix une idée dont on sait qu'elle est mystificatrice et j'essaie de montrer que chez Agamben chez Judith Butler c'est à chaque fois exactement le même processus qui est opéré le populisme de gauche ou les théories de Mouffe la cloche j'y consacre pas mal de temps parce que il y a des critiques injustes qui y sont faites ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est quand même un courant qui est né d'une idée très belle et très puissante qui était de comment est-ce qu'on reconstruit quelque chose de l'heure de la gauche et de la gauche radicale à l'heure de l'explosion des demandes sociales et donc dès la base il s'agissait de dire il y a le féminisme il y a l'antiracisme il y a l'écologie il y a les jeunes il y a les étudiants ce que Marcuse appelait les marginaux improductifs bon il y a tous ces nouvelles luttes les luttes du travail et la gauche elle doit prendre en charge toutes ces luttes même à équivalence ce qu'on appelle les chaînes d'équivalence donc c'est beau l'idée qu'il y a une équivalence entre le travail l'antiracisme le féminisme le mouvement gay il y a quand même cette idée là et eux ils pensent qu'il faut absolument articuler ça qu'il y a une espèce d'angoisse devant la prolifération des mouvements et qu'il y a un moment il faut les articuler cette articulation ça s'appellera le populisme de gauche il faut bien souligner que le populisme de gauche n'est pas une réaction au populisme de droite le populisme de gauche est né dans les années 70 avant les mouvements populistes de droite contemporains le populisme de gauche est une réponse au marxisme c'est une critique interne à la gauche pour la rendre plus ouverte justement à toutes les luttes qui apparaissaient et pour pas que les marxistes disent non non ça ne nous concerne pas si justement il s'agit de dire qu'il y a une équivalence entre toutes ces luttes qui doit s'articuler dans quelque chose qu'on va appeler le peuple mais moi ce que je pense c'est qu'on n'a pas besoin d'une théorie du peuple on n'a pas besoin que la politique soit autre chose que ce que c'est c'est-à-dire des luttes singulières qui se produisent et je dis juste une dernière chose c'est que beaucoup de gens critiquent le populisme de gauche en maintenant l'idée qu'il faut quand même un programme commun ou qu'il faut malgré tout donner un horizon aux gens au-delà de leur lutte ou qu'il faut malgré tout unir les luttes dès que vous faites ça vous êtes dans le même cadre épistémologique que le populisme de gauche c'est-à-dire vous croyez à la politique dès que vous croyez à la politique pour moi vous sombrez dans le mythe du coup oui quand vous dites vous-même que le peuple est une construction politique l'objet de l'ouvrage aussi c'est de chercher à renouveler ou à repenser les termes ou à repenser les mots le langage du coup quelle lecture vous privilégiez quelle lecture de la société faut-il privilégier c'est pas le « eux » et le « nous » c'est pas les dominants enfin c'est peut-être les dominants dominés peut-être faut-il revenir à la question ou à la notion de classe sociale vous vous rappelez Bourdieu lui-même hésité sur l'invocation de catégorie collective à la fabrication du réel c'est quoi du coup quelle lecture faut-il avoir dans la société ? déjà il faut se demander s'il faut une lecture préalable aux luttes telles qu'elles font telles qu'elles émergent c'est-à-dire qu'une société c'est fait par des luttes qui émergent là aujourd'hui à Paris il y a les agriculteurs qui défèrent le sur Paris bon c'est des agriculteurs qu'on les demande c'est très beau d'ailleurs je sais pas si vous avez vu les images j'envoie les tracteurs qui les filent franchement c'est super beau c'est une image que j'ai trouvée très forte bon voilà vous avez les tracteurs qui arrivent sur Paris vous n'avez pas besoin d'un langage politique pour le comprendre vous comprenez qu'est-ce que c'est la situation de l'agriculture qu'est-ce que c'est le type de contraintes spécifiques qu'ils rencontrent qu'est-ce que c'est le type d'exploitation particulière qu'ils ont les enclaves géographiques le rapport à la terre le rapport à la dureté du travail voilà vous avez l'idée c'est que une catégorie est pertinente pour lire le réel pour moi si elle est relationnelle c'est-à-dire si elle met en place un rapport de domination et si jamais elle est fondée sur des processus socio-économiques voilà ou culturels peu importe mais si jamais vous pouvez mettre en place un système de domination donc le mouvement gay par rapport à la domination hétérosexuelle le mouvement antiraciste le mouvement des prisonniers voilà vous avez un rapport de pouvoir et vous avez des individus qui le subissent des individus qui veulent le maintenir et là vous avez une lutte qui se met en place la question importante pour moi c'est que ces luttes elles sont singulières elles sont spécifiques elles sont éclatées elles sont hétérogènes et la politique c'est seulement l'émergence discontinue hétérogène chaotique de toutes ces demandes et il n'y a rien au-delà qui permet de leur donner une forme d'unité de cohérence et toute la gauche est toujours hantée par cette espèce de mutilation permanente qu'on fait subir au sujet politique non non il ne faut pas manifester en tant qu'étudiant il faut faire la convergence des luttes pour être un citoyen etc non non il ne faut pas faire ça il faut essayer de trouver un processus révolutionnaire non non il ne faut pas se contenter d'être gay il faut être un citoyen qui construit un peuple dans nos identités spécifiques pour être un sujet politique et quelle est étrange conception de la politique qu'on a quand elle se fonde sur une dépolitisation du réel et en fait moi ce que je dis c'est que le réel est politique en tant que tel dans son émergence spontanée et on n'a pas besoin d'une lecture supérieure à une lecture sociologique en fait du réel ce que vous dites c'est précisément la raison pour laquelle il y a une partie de la gauche qui a abandonné qui n'a pas vraiment abandonné de nos peuples mais qui a dit le peuple c'est 99% précisément pour pouvoir s'opposer au 1% on va dire les 99% sont dans une position de domination par rapport au 1% pourquoi est-ce que cette dénomination de enfin cette façon de qualifier le peuple pourquoi est-ce que ça ça pourrait pas ça pourrait pas aller par enfin avec des théories il y a une grosse une grosse partie qui est dominée c'est à dire voilà ça c'est le peuple et on s'oppose à 1% c'est le E et le NU c'est le E et le NU voilà mais du coup un E considérant que dans le NU il y a un tour homogène bah justement je ne suis pas sûr que ce soit politiquement très intéressant comme le clivage déjà d'un point de vue de la torré politique même si jamais on est 99 contre 1 on n'est pas le peuple il y a toujours ce que Didier Rigaud appelle les voix absentes peut-être ce sera les 1% mais peut-être que même dans les ouvriers peut-être que dans les employés des gens qui ne seront pas d'accord avec ce découpage pas d'accord avec les types de politiques qui seront menées et que de toute façon quand on invoque ces catégories globales c'est pas les 99% des gens qui utilisent ce vocabule je ne pense pas qu'entre un banquier d'affaires de la défense et un paysan ou un ouvrier au chômage ils vont se reconnaître comme faisant partie d'un collectif spolié par l'oligarchie des 1% et que par conséquent ceux qui utilisent ce vocabulaire en fond ils le font en utilisant une fiction qui leur permet d'avoir des privilèges etc. mais qui n'est pas en accord avec la réalité de la manière dont les gens vont forcément articuler leur expérience ou vont forcément dire un certain nombre de choses ensuite moi j'ai beaucoup beaucoup de mal avec les perceptions trop homogénéisantes du corps social je pense que la théorie de Bourdieu la distinction fait voler en éclats l'idée de peuple de 99% une société c'est des classes entre la classe moyenne le biais culturel le côté argent la classe populaire la dépossession la campagne la ville etc. l'ascendance la descendance vous avez des processus multiples de domination et en fait ce qu'on appelle les 99% c'est un comment vous dire c'est un fantasme pour moi c'est un fantasme je n'arrive pas à fonder une politique sur ce biais là après si jamais on disait que de fait dans le fonctionnement contemporain du capitalisme par exemple ou du non-libéralisme il existe la preuve qu'un certain type de richesses sont accaparées par un certain type de population et que tous les autres en souffrent je ne sais pas quoi il faudrait trouver un mot mais là le langage des classes sociales suffit à le faire on n'a pas besoin de dire peuple et c'est pour ça que le mot peuple il revient à ce qu'on disait au début d'abord il homogénéise la problématique de l'antagonisme parce que si nous sommes le peuple même à 49% il y en a 1% qui ne seront pas d'accord il faudra gérer qu'est-ce qu'on fait d'eux quel type de violence on exerce sur eux est-ce qu'on accepte d'envoyer la police pour prêter leurs impôts est-ce qu'on est les expatriés de leur maison c'est des problèmes concrets qu'il faudra poser et ce sera des problèmes d'antagonisme qu'il faudra poser vous venez d'aborder justement la question des voix absentes qui est tout un chapitre aussi de votre livre vous interrogez ces voix absentes vous vous posez la question des majorités silencieuses et d'ailleurs vous vous faites référence à une image que vous avez vécue au moment de l'événement de Nuit debout où vous dites il y a effectivement ce petit peuple qui est rassemblé autour d'une place et en même temps vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu'autour de vous il y a les taxis qui passent il y a les pharmacies qui fonctionnent toujours et que donc le monde continue de vivre et vous préférez toujours vous vous interroger sur ce qui n'est pas là dans une mobilisation pourquoi le qui n'est pas là le qui n'est pas là ça permet de dire la vérité de qui est là et qui se donne le privilège de pouvoir dire nous sommes le peuple moi j'avais écrit un texte sur Nuit debout dans le monde qui disait que au fond les gens qui peuvent dire nous sommes le peuple c'est les gens qui ont les propriétés qui leur permettent de se penser comme universel et de penser que quand c'est eux qui agissent c'est tout le monde qui agit et ça c'est typique des dominants typique de la petite bourgeoisie blanche parisienne en gros qui pensent que quand elle agit non c'est pas une catégorie singulière c'est le peuple qui agit parce qu'en gros elle ne se reconnait pas comme étant spécifique si vous vous intéressez à qui n'est pas là c'est pas forcément qui n'est pas là c'est qui est indifférent qui ne sait même pas que ça se passe qui est à côté etc alors vous pouvez singulariser la mobilisation et en fait le problème de la politique c'est qu'on croit qu'on est d'autant plus enfin on veut un peu s'auto-grandir on a le droit d'être 500 on a le droit d'être 2000 on a le droit d'être 50 000 on a le droit d'être 100 000 etc on n'a pas besoin d'être tout le peuple pour être puissant pour avoir des choses importantes à dire pour avoir des choses à revendiquer et il y a cette espèce d'inconscient un peu bizarre qui consiste à vouloir mentir sur notre poids social pour avoir le droit de revendiquer ou pour avoir le droit de se manifester publiquement la question de la politique enfin moi je le dis même sur les processus révolutionnaires c'est on veut toujours penser comme action collective ce qui est imposition et on répète un peu cette idée mais c'est la base c'est que même dans les processus révolutionnaires il y a plein de gens qui ne la font pas il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord il y a des gens qui vont au marché il y a des gens qui ne sont pas au courant même dans des pays où il y a beaucoup d'ébullition on le voit dans les reportages ça m'a toujours beaucoup frappé et donc c'est vrai qu'on oublie toujours que la politique c'est toujours très souvent une minorité qui agit et pas une majorité et qu'il y a un biais fondamental dans la théorie politique qui est probablement lié au fait qu'elle a été écrite c'est celui qui destitue c'est celui qui dit nous le peuple c'est le sujet qui désobéit c'est le sujet qui fuit etc on a mis en avant la question du sujet comme actif mais en fait si on regarde nos vies et qui vit les vies politiques en vérité nos vies elles sont passives elles sont même totalement spectatrices de nos vies je prends l'exemple de Newton sur les noirs américains qui dit en fait la figure du noir c'est la figure du spectateur de sa vie et en fait une théorie politique réaliste c'est une théorie beaucoup plus du fait d'être spectateur des processus politiques et on ne peut pas fonder une réflexion politique sur la mythologie de la lutte comme lieu où tout le monde serait là en fait ce sera toujours un lieu où on va essayer de s'approprier l'état pour imposer sa volonté à d'autres parfois pour leur bien parfois pour leur mal mais qu'il faut assumer ce côté un peu usurpation qu'il y a toujours dans la politique et que c'est toujours un peu ça la politique mais d'un point de vue même si je peux répondre un peu longuement d'un point de vue stratégique ça a été très important pour moi ce moment dans mon livre sur la question du spectateur sur la question du pratico-iner sur la question de qui n'est pas là parce que je me suis rendu compte que la gauche était obsédée par la figure de la lutte en gros faire de la gauche c'est lutter c'est faire des camarades en lutte c'est organiser des manifestations organiser des émeutes et qu'on est un peu obsédé par cette imagerie de la politique comme lutte et je me suis rendu compte que enfin c'est pas à nouveau mais que la droite ou l'extrême droite arrive à être puissante électoralement sans lutter en gros Macron il ne fait pas de manifestation il ne fait pas de sit-in il ne fait pas de nuit debout Marine Le Pen ne le fait pas non plus et ils arrivent à faire 30% 20% et on ne sait même pas combien les gens arrivent à voter pour eux alors qu'ils ne sont pas mobilisés ils ne sont pas vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas de travail de politisation et pourtant les gens sont spontanément à droite ou à l'extrême droite et nous à gauche il faut qu'on soit dans la lutte dans une forme d'imagerie comme ça de l'action pour que les gens passent à gauche et il y a cette théorie de Sartre que la gauche c'est le passage du pratico-inerte c'est-à-dire quand vous êtes dans votre quotidien et puis vous arrachez les gens à ça par la lutte pour les faire devenir à gauche ce qu'on appelle le groupe en fusion et moi je me demande de plus en plus sur est-ce que en s'intéressant à la figure du spectateur de l'être passif la gauche ne devrait pas avoir comme programme de conquérir le pratico-inerte c'est-à-dire qu'est-ce que ce serait de faire un spectateur de gauche de faire que les gens soient spontanément de gauche dans leur quotidien dans leurs habitudes spontanées qu'ils soient quand ils voient une grève à la télé ils ne se disent pas c'est qui c'est fait néant mais super il faut que ça continue qu'il y ait une forme de conquête du quotidien du point de vue de la gauche et est-ce que la mythologie de la gauche de la lutte n'est pas une manière de nous empêcher d'avoir d'autres stratégies politiques de conquête du quotidien comme lieu d'investissement des patients de gauche mais là vous avez dit qu'il devait regarder à la télé des gens en lutte donc il y a quand même des gens qui doivent être qui doivent être actifs oui bien sûr je suis pour les grèves et tout c'est pas ce que je veux dire je dis que c'est bizarre à gauche on a toujours l'impression que la gauche ça doit être la lutte on se rend pas compte que quand on fait ça la droite et l'extrême droite n'ont pas besoin de lutter pour être fort donc pourquoi est-ce que nous on a besoin de lutter pour être fort ça veut dire qu'ils ont quelque chose en eux qu'ils arrivent à faire que les gens sont spontanément à droite ou à l'extrême droite dans leur vie quotidienne la question du qui n'est pas là moi ce qui m'a frappé aussi c'est tout au long de votre réflexion vous utilisez une réflexion de Pierre Bourdieu d'ailleurs qui rappelle quand un sujet est pris dans une relation de pouvoir c'est toujours avec la complicité objective de celui qui n'intervient pas ou de celui qui n'est pas là justement oui il y a une très belle idée de Bourdieu qui est le qu'au fond quand on subit un pouvoir dans sa vie en fin de compte c'est toujours un peu avec sa complicité puisque si jamais on veut on peut partir et que par exemple il prend les hommes du chant littéraire il dit un écrivain qui est malheureux dépris de ne pas avoir d'article de ne pas être publié chez qui il veut etc mais il suffit qu'il s'en aille cultiver ses tomates qu'il aille dans une petite maison à la campagne et puis il s'en foutra complètement de ce qui se passe dans le monde des livres et donc il sortira du chant il ne subira plus le pouvoir et donc au fond il y a toujours une forme de complicité objective dédominée à leur domination Alors il y a un autre concept que vous auscultez de façon quand même assez approfondie c'est le concept de démocratie c'est un concept qui est aussi abstrait que vous dites que le concept de peuple pourtant ça paraît assez simple étymologiquement au moins c'est le pouvoir le pouvoir du peuple sauf que ce n'est pas vraiment la réalité du coup la démocratie c'est quoi ? c'est poubelle ? on n'en parle plus ? moi c'est un mot que je n'utilise plus je pense que c'est un mot vide vraiment je pense que de plus en plus c'est un mot vide c'est un mot très sympathique alors je le dis parce que c'est une autocritique parce que moi c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé dans mes précédents livres quand j'ai fait l'arbre de la rivotte sur les lanceurs d'alerte j'ai dit qu'il démocratisait l'espace de la démocratie quand j'ai fait l'arbre de la justice j'ai dit qu'il fallait faire une justice plus démocratique en fait le mot démocratique est un mot simple parce que c'est un mot très sympathique que tout le monde comprend tout le monde est vaguement pour la démocratie en général et donc quand vous ne savez pas trop comment finir un raisonnement et quand vous voulez vous faire un peu bien voir vous dites plus de démocratie ou c'est pas démocratique et puis en gros les gens sont d'accord c'est un mot en fait sur lequel les gens mettent des choses très très différentes c'est très vague ça peut être l'égalité des droits ou l'égalité tout court d'ailleurs ça peut être la justice sociale ça peut être le vote ça peut être le pluralisme politique ça peut être l'absence d'autorité etc donc en fait c'est un mot qui est polysénique dans son utilisation sociale et qui par cette polysémie fait qu'il obscurcit plus le champ de la discussion qui permet de savoir pourquoi on lutte concrètement contre quoi on est par exemple moi j'avais été invité récemment à un colloque d'ailleurs qui était très intéressant sur l'action des luttes démocratiques et les obstacles qu'elle rencontre à la maison des sciences de l'homme avec Assa Traoré on a fait une conférence plénière et c'était sur le combat d'un mas comme lutte démocratique etc et moi j'ai dit mais non c'est pas une lutte démocratique le combat d'un mas c'est une lutte pour que les jeunes garçons de voir et rap des quartiers ne meurent pas ou ne soient pas brutalisés par la police ou ne soient pas mis en prison ou incarcérés donc c'est une lutte pour la justice sociale ou contre la mise à mort le mot démocratie n'est pas assez précis pour définir ce pourquoi on lutte et de fait quand on réfléchit sur le mot d'un point de vue de théorie politique le mot démocratie il renvoie toujours à l'idée d'auto-gouvernement c'est-à-dire de self-government c'est-à-dire l'idée d'un peuple qui se gouverne lui-même c'est-à-dire que les lois sont faites par la souveraineté populaire et un peuple qui s'auto-détermine et donc c'est en ça que la démocratie est toujours opposée soit à l'aristocratie comme petit groupe à la colonie comme société extérieure qui vient imposer sa volonté à une autre société or si on regarde l'objectivité des phénomènes politiques comment ça fonctionne et ça c'est même pas un texte de moi c'est un texte d'Émile Durkheim de 1900 qui est vraiment assez puissant enfin je ne sais pas quand je mets au début du livre parce qu'il me semble totalement fou Durkheim dit en fait si on regarde objectivement comment fonctionne une opération électorale et qu'est-ce que ça veut dire sur le gouvernement et bien quand vous avez une opération de vote vous n'avez jamais le peuple tout entier qui vote vous avez une petite partie de la population qui est inscrite sur l'électeur qui a le droit de voter qui est inscrite sur l'électeur qui va voter qui prend le pouvoir etc et donc à la fin c'est une minorité de la minorité qui conquiert l'appareil d'État et qui impose sa volonté aux autres et de ce point de vue là en termes de structure formelle la démocratie dit-il est indistincte de l'aristocratie c'est toujours une petite partie de la population qui arrive à conquérir l'appareil d'État pour imposer sa volonté aux autres la seule différence étant que cette petite partie elle peut bouger elle n'est pas héréditairement fondée et donc mais ça ne se sent pas la structure du pouvoir c'est très important de dire ça parce que ça veut dire qu'il ne faut pas opposer à la captation oligarchique ou minoritaire de l'appareil d'État contemporain un mythe populiste de il faut que le peuple tout entier prenne le pouvoir il faut le RIC il faut que tout le monde plus d'autodétermination c'est un pur fantasme politique c'est-à-dire que de toute façon une opération électorale quelle qu'elle soit une opération politique quelle qu'elle soit une procédure quelle qu'elle soit aboutira au fait qu'une minorité s'appropriera des instruments de l'appareil d'État et imposera sa volonté aux autres à partir de ce moment où vous cassez l'idée de peuple comme unité vous comprenez qu'un peuple n'est pas un espace qui se gouverne mais c'est un espace à l'intérieur duquel vous avez des fractions vous avez des classes vous avez des intérêts différents vous avez des individus qui sont en désaccord avec les uns les autres vous comprenez que le concept de souveraineté populaire de peuple ne résiste pas au regard sociologique et donc de ce point de vue-là l'idée d'autodétermination d'un peuple par lui-même ne résiste pas l'analyse sociologique ce qui veut dire que le mot de démocratie en tant que tel est sans pertinence politique c'est un mot dont il faut se débarrasser parce que nous ne vivons pas en démocratie si on appelle ça la démocratie nous ne vivrons jamais en démocratie et donc en fait les problèmes se posent de manière comme je dis substantielle c'est-à-dire par exemple quand on dit par rapport à l'Europe on dit oui aujourd'hui c'est l'Europe qui nous impose notre volonté c'est la technocratie européenne il faut retrouver notre souveraineté populaire moi je dis toujours mais de toute façon si jamais même si c'est la France les Français qui votent moi je n'ai pas envie d'être plus gouverné par Christine Boutin que par Angela Merkel je veux dire la question n'est pas une question de nationalité la question c'est quel type de politique économique ou de politique sociale mais imposé mais peu importe que ce soit un Allemand un Chinois un Russe ou un Français et en fait le fait de poser les questions en termes purement procédural nous empêche de poser des questions en termes substantiels et donc de ce point de vue-là la notion de démocratie est une notion qui nous empêche de lutter et de faire des diagnostics du présent du coup comment comprendre votre engagement là je vais sur un terrain vraiment très politique en tout cas dans ce semblant de démocratie vous dites d'ailleurs que le vote est un des instruments c'est un instrument et vous utilisez finalement le vote dans le cadre d'une échéance je pense à l'échéance européenne vous avez appelé je crois à voter pour la liste de la France insoumise bien sûr oui quel sens vous donner à ce message politique vous en tant qu'intellectuel justement qui appelait à soutenir une liste dans le cadre d'une élection semble-t-il démocratique alors il ne faut pas au premier mot démocratique c'est une élection un peu pluraliste et tout le fait que d'abord il faut définir le vote pour ce que c'est c'est-à-dire le vote c'est un instrument pour lequel on organise comment un groupe va s'accaparer l'appareil d'état pour imposer sa volonté aux autres ça n'est rien d'autre c'est un moment d'une grande violence c'est pas du tout un moment de liberté c'est pas du tout un moment à célébrer c'est un moment très violent aller voter c'est-à-dire se dire je vais me doter de la police pour t'imposer ma volonté et c'est dégueulasse de voter en vérité c'est moche il était de voter c'est à ça que je dis qu'en fond moi j'aimerais beaucoup l'anarchisme c'est-à-dire si on pouvait briser la capacité à imposer aux autres quelque chose qu'ils ne veulent pas je pense que ce serait le plus beau malheureusement c'était un antagoniste ça paraît difficile mais ça reste quand même le fantasme il y a un très beau texte de Merleau-Ponty qui dit si jamais on croyait à l'idée démocratique que les gens défendent on ne perdrait jamais une élection parce que si l'élection c'est le lieu où la souveraineté populaire et la volonté générale se mettent en place je ne sais même pas comment les gens peuvent dire des choses comme ça et se décident on serait tous gagnants parce que ce serait notre volonté comme citoyen qui arriverait au pouvoir et Macron ce serait notre volonté alors les sortes d'élection qu'est-ce qu'il fait Mélenchon il est triste c'est une cinglante défaite il faut tirer tout le monde dit ça donc si vous croyez à l'idée démocratique mythologique vous devriez dire je suis toujours content quel que soit le résultat puisque c'est le peuple tout antier qui s'est doté de sa propre loi si vous considérez que vous avez perdu une élection c'est que vous savez que l'élection est le lieu où vous vouliez affronter la volonté des autres pour vous battre contre les autres vous votez comme Néberleau-Ponty en violent c'est-à-dire que vous voulez imposer votre volonté à d'autres et déjà comme dit Néberleau-Ponty vous pensez à la revanche quand vous avez perdu donc on sait que le vote c'est seulement un instrument de la guerre sociale et c'est pour ça que moi je dis toujours quand on dit par exemple il peut y avoir un putsch des gilets jaunes par exemple ils vont prendre l'Elysée et tout mais moi je dis mais il n'y a aucune manière plus légitime le vote c'est une manière mais il y a d'autres manières d'imposer sa volonté aux autres il n'y a aucune raison que le vote soit plus légitime que d'autres modes d'accaparement de l'appareil d'Etat et donc en tant que tel le vote ou la prise de pouvoir un peu violente c'est des manières d'imposer sa volonté et ce qui compte c'est seulement est-ce que le monde va être plus juste ce ne sont pas les manières par lesquelles on vieillit la vie des autres je suis juste là-dessus parce que dénoncer la gouvernance antidémocratique des milieux de Macron ça n'a pas de sens oui de toute façon même moi quand les gilets jaunes ils disent le référent d'initiative citoyenne et tout il faut qu'ils comprennent que même s'ils mettent en place des procédures comme ça à la fin ce serait une minorité qui imposera sa volonté à d'autres ils ne seront pas d'accord ils les battront sur les migrants sur le mariage gay sur les choses ils ne seront pas d'accord et à la fin il y aura toujours une minorité qui imposera la question de Macron c'est pas qu'il est antidémocratique c'est qu'il démantèle toutes les protections sociales tout ce qui favorise un monde un petit peu moins inégalitaire qui vit avec une brutalité politique et économique extrêmement puissante mais donc c'est substantiel la différence c'est pas que c'est antidémocratique parce que si on dit que c'est antidémocratique par exemple je le dis une des choses qui protège aujourd'hui par exemple les américains contre Trump c'est le droit c'est la cour suprême américaine ou parfois ce qu'ils composaient les italiens contre sa vie c'était la cour européenne des droits de l'homme c'est-à-dire des gens non élus on appelle le gouvernement des juges qui disent non tu peux pas déporter comme ça tu peux pas mettre en prison comme ça tu peux pas je sais pas moi empêcher ça parce qu'il y a la protection des minorités parce qu'il y a des choses comme ça et donc c'est des individus qu'on pourrait appeler antidémocratiques ils sont pas élus ils sont quatre et ils décident un gouvernement élu de dire tu peux pas faire ça c'est interdit etc et ça ça peut être protecteur par rapport à des volontés même de gens élus même de gens majoritaires par exemple je prends toujours l'exemple de la Californie quand même où il y a quelques années il y avait la proposition 8 où il y avait un référendum contre le mariage gay le mariage gay avait été légalisé par le Parlement il y avait donc une initiative citoyenne financée par la droite républicaine pour revenir sur cette loi la Californie on l'assistit toujours à San Francisco et Los Angeles mais il y a toute la campagne qui est hyper hyper réactionnaire bref il y a une mobilisation énorme ils ont gagné le référendum 53-54% a demandé de l'abolition du mariage gay et la Cour suprême de Californie s'est saisie de l'affaire et a cassé le référendum et a dit vous ne pouvez pas même si vous êtes 58% peu importe supprimer un droit à une minorité de la loi c'est quatre personnes qui ont imposé leur volonté à 53% des gens de fait dans notre idée de la démocratie le RIC aurait supprimé un droit au mariage gay alors que la rationalité juridique qu'on peut dire autoritaire la préserver et bien moi je dis que du point de vue d'une théorie de la justice j'aime bien du côté de la Cour suprême mais pas du côté des individus donc la question n'est pas que il y a de l'imposition la politique sera toujours de l'imposition ce sera jamais de la démocratie ce sera toujours de l'antagonisme donc il faut évaluer les procédures substantiellement en termes de justice de liberté d'égalité et c'est pour ça que moi j'appelle toujours moi je vote tout le temps à toutes les élections à tout à tout à tout moi je suis un grand voteur et je critique je comprends très bien que les gens s'abstiennent parce qu'ils ont été maltraités parce qu'ils se sentent complètement en dehors du jeu politique parce qu'ils ne peuvent plus supporter les personnes politiques je comprends très bien mais pour ceux qui le font comme un acte de refus parce qu'ils ne sont pas d'accord avec une élection ou parce qu'ils ne sont pas d'accord avec un candidat moi je dis toujours le vote on n'est pas ontologiquement investi dans son vote moi je vote ça me prend deux minutes je repars c'est une stratégie je m'en fous à partir du moment où je ne suis pas candidat je suis nécessairement en désaccord avec les personnes avec qui je vote sinon c'est moi qui me présente donc je le sais donc la seule raison pour moi de voter c'est de faire en sorte que le monde soit un petit peu moins mauvais et de faire en sorte que l'appareil d'état soit au moins déjà un petit peu moins autoritaire les vocations que moi je dis toujours quand on parle de la France insoumise c'est que quand il y a eu la campagne de Mélenchon en 2017 toutes les associations de défense des droits ont dit que c'était l'un ou peut-être le programme le plus protecteur sur les droits des minorités sur les droits des journalistes sur les droits des prisonniers ils voulaient désarmer la police ils voulaient dissoudre la BAC et la BST je veux dire il n'y aurait pas eu des borniers avec les jaunes sous Mélenchon parce qu'il y avait l'interdiction des armes comme le LVD etc dans le programme de Mélenchon donc on le décrit comme autoritaire alors que c'était le programme le plus protecteur des défenses même le barreau de Paris l'avait dit quand même ils sont plutôt à droite les avocats avaient dit que c'était le programme le mieux pour les droits de la défense donc si le programme de l'avenir en commun est mis en place on vivra dans un monde moins autoritaire et moins injuste que sous Macron évidemment et sous Le Pen donc évidemment que j'appelle à voter pour Mélenchon à chaque fois et pour la France insoumise alors on va maintenant parler un peu du droit et du rapport à la loi auquel vous consacrez aussi une grosse partie de votre ouvrage vous dites que le sujet politique par excellence c'est le député le président de la République alors qu'il faudrait plutôt tourner le regard du côté donc je cite du délinquant du terroriste du clandestin du clandestin et de l'anarchiste qu'est-ce que ça veut dire au juste ça veut dire que paradoxalement la théorie politique elle se situe toujours du côté de la personne qui fait la loi du point de vue de la personne qui va produire l'acte juridique il y a une forme de légitimisme même symbolique qui pense que les lieux de la politique c'est les lieux un peu hauts donc c'est le palais présidentiel c'est le parlement le cours suprême etc des lieux un peu bourgeois alors en vérité il y avait un texte de James Baldwin que je cite qui dit si jamais vous voulez que vous intéressez à la justice dans une société il ne faut pas demander au juge ou au ministre de la défense il faut demander au porto-ricain aux noirs en prison au clochard c'est à lui qu'il faut demander est-ce qu'il y a un concept de justice est-ce qu'il a l'impression qu'il y a de la justice dans la société que les juges fonctionnent bien ou mal etc et c'est un peu du côté de ceux qui subissent la justice que vous devez comprendre la vérité de l'institution judiciaire et de la même manière moi comme je pense que la scène politique par excellence c'est la scène de la confrontation c'est à dire que c'est le moment où nous sommes confrontés à une volonté que nous ne voulons pas c'est à dire le moment où malgré nous quelqu'un nous dit tu ne peux pas faire ça ou je te tape c'est à dire un policier c'est la scène politique par excellence c'est le moment où nous prenons conscience de ce que c'est qu'être un sujet politique comme sujet entravé comme sujet pris dans un rapport de pouvoir qui n'a jamais voulu de ce point de vue là en fait la scène politique par excellence elle doit être regardée du point de vue de celui qui subit la loi de celui qui ne l'a jamais voulu donc l'anarchiste le délinquant c'est lui qui doit être le point de départ de la théorie politique et c'est à partir de ça qu'il faut construire une théorie de la loi de la violence moi je dis que la théorie politique ou la réflexion sur la politique qui n'emploie pas les mots police les mots prison n'est pas une théorie politique c'est une dissertation si vous n'apportez pas concrètement la question de qui souffre de la loi de l'autre vous n'avez pas fait une réflexion légitime sur l'état et la loi donc j'essaie de renverser la perspective en situant la théorie politique d'un point de vue de la personne qui subit la loi je dis que Merleau-Ponty disait que le rapport du sujet à lui-même pour prendre conscience de lui-même c'est le toucher touchant comme il dit c'est quand on se touche soi-même qui peut à la fois toucher et sentir, être passif et actif et que c'est là qu'on a une forme d'expérience de soi comme sujet sensible et moi je dis qu'en fait le sujet politique c'est le moment où vous vous faites taper par un policier c'est ce jour-là où un policier rentre chez vous à 6h du matin vous menottent pour vous perquisitionner c'est ce jour-là que vous comprenez qu'est-ce que c'est qu'être un sujet qui est pris dans un système de loi qu'il ne reconnaît pas Justement à plusieurs moments dans l'ouvrage vous semblez dénier la loi à la loi en tout cas la capacité sa capacité à être une règle générale il y a un passage qui m'a fait sourire parce que vous me faites le miroir aussi de choses dont on ne voit pas qu'on ne voit pas ou en tout cas qu'on ne perçoit pas ou dont on n'a pas conscience vous dites les rapports politiques sont des rapports entre colonisateurs et colonisés quand Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron se battent pour faire voter une loi alors que je n'ai rien demandé alors que je suis malgré moi contraint de subir leur volonté je suis occupé par une volonté étrangère à la mienne et Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron sont autant pour moi des colonisateurs que pourrait l'être un gouverneur allemand chinois ou russe du coup il reste quoi si on enlèverait une loi justement alors ah c'est à dire il reste quoi de fait ce n'est pas de ma faute déjà c'est ce qu'on comprend à travers la lecture effectivement de ce passage qu'est-ce que vous pouvez proposer après puisque vous dites que la loi n'est surtout pas l'expression de la volonté générale mais qu'elle est l'expression elle n'est jamais elle n'est jamais qu'elle est en l'espèce l'expression de quelques individus qui en plus en l'espèce sont plutôt des pensées assez malveillantes mais du coup qu'est-ce qu'on fait pour remplacer la loi est-ce qu'on doit établir des règles dans notre société qui doivent régir nos rapports sociaux ou pas c'est très juste ce que tu as dit c'est que dès qu'on veut sauver la loi on est obligé de vous le faites là de penser à un contrat social ou de penser à un modèle d'organisation que quelque chose de la loi échapperait à l'individualité à la particularité à la décision alors là il y a un chapitre quand même toute une partie où j'ai de montrer que rien ne résiste à l'idée qu'il y a une rationalité juridique générale qui échappe à des moments décisionnistes c'est-à-dire à des individus qui l'ont prise et qui l'ont imposée aux autres même dans les cours suprêmes il y a la pratique que je nomme des avis dissidents c'est-à-dire que même quand cinq juges prennent une décision que ce soit sur le mariage gay sur la peine de mort sur plein de choses ou l'avortement et bien vous avez très souvent des juges qui publient un avis minoritaire signé par deux, trois, quatre à la Cour européenne ou à la Cour suprême qui a un avis aussi fondé juridiquement qui a un avis qui aurait été possible mais qu'ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas le nombre et donc à la fin ce n'est pas le droit qui a gagné c'est cinq individus qui n'ont que quatre et donc ce qu'on appelle la loi ne représente pas la volonté générale mais la volonté de cinq individus qui ont eu le pouvoir dans l'institution d'imposer leur volonté aux quatre autres et donc à tout le monde et par rapport à 600 millions de personnes ou à 300 millions de personnes donc la loi c'est ça c'est de l'individualité et les rapports politiques sont des rapports inter-individuels je cite le livre d'Edouard Louis qui disait que c'était les noms des individus qui ont tué son père et qui ont maltraité son père et moi je cite le texte en m'appuyant aussi sur son texte l'idée selon laquelle effectivement la théorie politique quand on veut sauver la loi de sa brutalité ontologique c'est-à-dire d'être un individu qui nous gouverne à travers la police et bien on va prendre des fictions abstraites comme la volonté générale le législateur comme le font les juristes alors qu'en vérité les rapports poétiques sont des rapports inter-individuels et quand Sarkozy fait voter une loi et qu'ensuite un flic veut me l'imposer ou qu'un magistrat me punit pour ne pas l'avoir respecté en fait ce qui me fait respecter c'est la volonté de Sarkozy qui s'est habillé d'une loi pour pouvoir me contraindre il y a un linguiste que j'aime bien qui s'appelle Max Weinreich qui dit une langue c'est un dialecte avec une armée et moi je dis donc voilà une loi c'est une volonté particulière avec une police et c'est tout ça se réduit à ça donc évidemment ça revient à la question du monologue on est embêté parce qu'on doit assumer le fait que si on se saisit de l'État et de la police et de l'appareil coercitif d'État et bien on va devoir fonder un ordre qu'on peut appeler juridique ou pas le mot de droit pour moi n'est pas un mot important je pense que même le mot de loi n'est pas important je cite la question du droit nazi les travaux d'Olivier Joangean ou de Yohan Chapouto enfin voilà qui ont montré comment le nazisme a souvent été opposé à l'état de droit alors qu'en fait le nazisme a été une production par des juristes d'un ordre juridique alors monstrueux par rapport à celui qu'on connaît aujourd'hui mais enfin il y avait des juges il y avait des décrets il y avait un ordre il y avait une hiérarchie il y avait des magistrats qui l'ont appliqué etc donc il y avait un état de droit nazi dire qu'il y avait un état de droit nazi ça veut dire bon déjà beaucoup de gens j'imagine la quasi-totalité des gens qui l'ont subi n'étaient vraiment pas d'accord donc on va dire que ça représentait la volonté générale et puis surtout ça montre que ce n'est pas parce que quelque chose est légal qu'il est juste et qu'il a du sens on dit que ce n'est pas l'état de droit moi j'ai toujours on s'en fout que ce n'est pas l'état de droit si l'état de droit c'est le nazisme je suis très content que ce n'est pas l'état de droit mais en fait l'état de droit ça n'a pas d'intérêt c'est comme démocratie c'est un pur vide ça n'a pas d'intérêt donc non on n'abandonne pas l'état alors c'est vrai que c'est une question théoriquement c'est est-ce qu'on doit abandonner l'état est-ce qu'on doit détruire briser en ce moment je suis en train de lire le livre de Lénine sur la question de l'état de la question de est-ce qu'on doit briser l'appareil d'état ou est-ce qu'on doit le conquérir pour le transformer et donc les textes notamment de Marx après la Commune c'est très beau les textes de Lénine parce que c'est vraiment quelqu'un qui faisait la révolution pratiquement mais aussi il faisait des livres de théoricien en même temps et c'est assez beau ça dit d'être un vrai théoricien et faire la révolution en même temps bon ben il se pose cette question Lénine est-ce qu'on doit briser l'état est-ce que la Commune s'est perdue en ayant précédemment s'étant autodétruit bon c'est des sujets importants moi je pense que on ne peut pas abandonner dans un monde d'antagonisme le recours à la contrainte il faut l'assumer c'est-à-dire que si jamais vous voulez mettre en place des programmes même d'hôpitaux publics même d'écoles gratuites etc vous allez devoir mettre des programmes de recueil d'impôts et ça ça suppose une administration fiscale qui suppose une police pour pouvoir contraindre les gens à la fiscalité et c'est pour ça que je dis beaucoup dans les mouvements que j'aime bien qui disent tout le monde déteste la police ou des choses comme ça bon on peut le dire sauf que les actions redistributives de l'état présupposeront toujours la menace de la contrainte pour pouvoir se mettre en place et que donc on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur la police même quand on est dans la gauche radicale la question éthique devient jusqu'où j'utilise la contrainte pour créer l'ordre que je veux et que d'autres ne voudront pas et jusqu'où je lâche la contrainte à ce moment-là en perdant peut-être certains objectifs sociaux, économiques de justice et des choses comme ça ça c'est un peu la question éthique à laquelle on est tous un peu mal à l'aise à y répondre on n'a pas trop envie de se dire je suis pour séquestrer quelqu'un c'est-à-dire le mettre en prison je suis pour lui arracher sa maison on est un peu mal à l'aise avec ça mais dans un monde d'antagonisme à partir du moment où les rapports de domination et de pouvoir sont en place l'idée d'intervenir dans ces rapports de domination pour les mettre en question à mon avis présuppose quelque chose de l'ordre d'un extérieur contraignant et cet extérieur contraignant il prendra toujours la forme de quelque chose de l'ordre de la police et du rapport de force sachant que c'est pas nécessairement la police qu'on connaît avec les armes qu'on connaît avec les individualités qu'on connaît on sait que 50% des flics aujourd'hui votent rassemblement national donc j'espère bien qu'on ne fera pas toujours ça et qu'on pourra les mettre dehors mais qu'en tout cas on ne peut pas non plus on peut fonder une pratique politique non mythologique et moi je pense qu'en fait il y a deux critères pour le faire et je sais que c'est un peu bizarre à penser c'est comme je ne crois pas du tout au mythe démocratique du peuple qui s'autogouverne et au principe électoral je pense qu'il faut dépolitiser beaucoup de sujets qu'il faut les dégouvernementaliser les arracher à l'idée du processus politique et je pense qu'à la question du droit et de la rationalité juridique sont très importantes qui sont des formes de pouvoirs protectrices de gens non élus mais qui au nom de la rationalité juridique peuvent produire des protections des libertés individuelles alors pas tous bien sûr mais certains le font la Cour suprême américaine la Cour européenne de droit de l'homme peut être très progressiste sur plein de sujets moi je dis toujours aux Etats-Unis toutes les grandes conquêtes ont été faites par la Cour suprême contre la volonté des parlements l'avortement la discrimination raciale le mariage gay ça a été fait par la Cour suprême américaine pas par les votes pas par la majorité donc ça je pense que c'est important et puis moi j'ai réfléchi de plus en plus même si je sais que ça fait un peu bizarre mais à la question de de redonner du pouvoir à la vérité dans la politique c'est-à-dire le fait qu'on constate trop quand on travaille sur la migration quand on travaille sur la drogue sur la prison qu'il y a un écart énorme entre les acquis de la recherche les connaissances qu'on a et les décisions prises qui sont parfois fondées sur des absurdités dont on sait que c'est faux dont les chercheurs même conservateurs disent que c'est faux que ça n'a aucun sens et pourtant les politiques continuent à fonder des lois sur des raisonnements que toute la recherche sait être fausse sur le climat ça fait 30 ans qu'on le sait par exemple et moi je me demande si on ne pourrait pas imaginer que de la même manière que les juges peuvent censurer une loi au nom de la rationalité juridique des scientifiques pourraient censurer une loi au nom de la vérité c'est-à-dire si jamais la droite fait une loi en disant comme il y a de la récidive on ne met plus en prison si les chercheurs peuvent dire moi je sais que la prison ne fait pas moins de récidive mais plus je censure votre loi au nom de la vérité scientifique je vous interdis de la présenter parce qu'elle n'est pas conforme à la vérité je sais que ça fait bizarre on dira le gouvernement des experts on dira tout ça après moi je réponds à ça maintenant on a Bolsonaro, Trump, etc donc on ne peut pas faire comme si non plus de l'autre côté on était particulièrement pour un moment déclairé et non autoritaire et je préfère l'autorité de la science que l'autorité de Bolsonaro et je dis que c'est une forme à réfléchir alors moi aussi moi je voudrais aussi revenir sur un truc qui m'a fait rire parce que je pense que d'abord vous le présentez en tant que tel je vais vous citer pour moi le rapport que j'entretiens avec la loi française est identique au rapport que j'entretiens avec mon voisin c'est par hasard que nous nous retrouvons face à l'autre et quand nous sommes en désaccord je l'affronte et je ne le reconnais pas je ne lui reconnais pas une prétention à me gouverner et même à me concerner donc vous parlez de la loi et alors plus loin dans l'ouvrage vous parlez aussi des illégalismes mais alors là vous ne citez que des menus exemples qui sont liés à l'impôt qui sont liés à vos recherches sur internet à la drogue ou aux injures et ma question c'est du coup à titre personnel est-ce que vous vous enfreignez la loi pour des choses qui sont un peu plus importantes que juste l'impôt ou fumer un joint non mais c'est important non mais c'est important savoir si vous allez plus loin est-ce que vous pouvez par exemple passer outre la propriété privée ou genre barriquer une banque est-ce que c'est des choses qui pourraient vous qui pourraient non mais qui pourraient vous motiver parce que ça correspondrait parce que pour le coup il y a plein de choses il y a plein de barrières dans votre il y a plein de barrières légales qui pourraient vous empêcher de faire des choses que vous auriez envie de faire mais en tout cas c'est plus important que l'impôt ou le joint le premier truc c'est que la première partie de la citation c'est sur le concept de désobéissance de dire que c'est un concept légitimiste qui croit rendre hommage aux pratiques dissidantes mais qui en fait crée le sujet comme sujet qui devrait quelque chose à la loi et qui ensuite seulement se met dans un acte de désobéissance comme si on aurait dû obéir alors que moi je prétends que la loi ne nous concerne pas c'est une volonté étrangère qui s'impose à nous malgré nous nous ne devons rien et donc nous ne désobéissons pas nous infirmons notre volonté l'état de son côté affirme sa volonté et c'est donc c'est un combat entre deux volontés et souvent la défaite se passe parce que nous n'avons pas une police de notre côté pour imposer à l'autre une police et donc en fait les conflits politiques sont des conflits de souveraineté et des guerres en fait et pas du tout des conflits qu'on appellerait démocratiques ou politiques etc. de ce point de vue là la loi effectivement n'a pas de valeur moi ce que j'essaie vraiment de faire comprendre dans le livre c'est que la loi est un concept vide du point de vue de la pensée et qu'il faut arrêter quand on discute est-ce que c'est légal la police a fait ça c'est légal c'est pas légal on a fait ça c'est légal la légalité c'est vide du point de vue d'une théorie de la justice et d'une théorie de la vie la question c'est est-ce que les choses sont justes est-ce que les choses sont saines est-ce que les choses sont pures ou est-ce que les choses sont malsaines est-ce qu'elles renforcent le pouvoir est-ce qu'elles sont dégueulasses etc. il faut substituer dans nos vies la question de la comment dire de la oui c'est ça la question éthique de la justice à la question de la conformité légale et le fait de la loi en tant que telle n'a strictement aucun intérêt le seul problème par rapport à ça c'est que si vous vous mettez dans une pratique en écart par rapport à ce que la loi vous prescrit vous vous livrez à la possibilité de la répression et de l'appareil répressif d'état c'est la seule bonne objection au conformisme enfin au non-conformisme c'est-à-dire si tu fais ça tu vas aller en prison etc. et le fait de moi pour te répondre je mène toute ma vie sur l'envie de ne pas me livrer à l'appareil répressif d'état c'est-à-dire je ne crois pas du tout à une dimension sacrificielle de l'action politique je comprends que des gens le fassent mais moi j'ai aucune envie d'aller en prison et donc non je ne fais pas de choses même si je soutiens tout en gros mais non, moi non Un mot sur la violence puisque le livre se termine en tout cas termine ici sur la question de la violence la violence est intrinsèque à la politique je comprends la guerre En tout cas la non-violence est dénuée de sens d'un point de vue de réflexion politique et aucune politique ne sera jamais non-violente et le moment de la politique sera toujours le moment où il y aura l'exercice de la contrainte donc le moment soit de la violence concrète soit de la menace de la violence Vous dites qu'on ne parle de la violence que de manière négative que ce soit dans le média ou dans la politique Absolument c'est vrai que c'est très frappant mais moi je l'ai fait aussi et je le dis c'est vrai que souvent pour critiquer quelque chose on dit que c'est violent on va dire le capitalisme c'est violent la précarité c'est violent la police de Macron est violente etc et donc en fait l'une des stratégies rhétoriques qu'on utilise pour dire quelque chose qu'il est mal c'est de dire qu'il est violent ce qui veut dire qu'implicitement on dit moi si jamais j'étais au pouvoir ce serait non-violent ou je serais du côté de la non-violence d'un monde non-violent d'un monde pacifié d'un monde d'harmonie et puis ce serait du côté de la violence de la barbarie d'un exercice de la contrainte sauf que cette opposition elle est dénue de sens puisque à partir du moment où nous sommes favorables à un autre ordre politique que celui qui existe aujourd'hui nous sommes favorables à l'imposer à ceux qui veulent le monde politique d'aujourd'hui donc précisément à exercer de la violence sur eux et que du point de vue concret si jamais nous nous battons pour des lois que d'autres ne veulent pas c'est donc que nous voulons bien leur imposer ces lois et qu'ils seront imposées parce qu'il y aura la menace de la prison ou de la police pour que ces gens la respectent si c'est notre loi et que d'autre part si jamais nous ne ferons pas une dissolution de la police et de la prison dès que nous allons avoir à l'état nous allons avoir à la production de la violence et que de fait c'est très très difficile de ne pas reconnaître qu'un certain type de mesures recourront à la violence quoi qu'il arrive et donc effectivement du point de vue encore une fois pour dire la vérité de la politique qu'une action soit violente n'est pas suffisante pour la critiquer la question c'est est-ce que c'est d'une violence juste par exemple interrompre une conférence dans une université déchirer les livres de Hollande empêcher quelqu'un d'aller parler à Bordeaux etc ça peut prendre des formes même parfois un peu violentes ça se fait des formes d'action violente parfois ça contraint autrui à quelque chose qu'il voulait faire bon du point de vue d'une réflexion substantielle sur le droit d'expression dans une société c'est des choses qui sont pures que moi je soutiens plutôt et que je trouve très importantes mais voilà c'est de la violence on peut pas dire que c'est non-violence c'est de la violence mais qui est au service d'un autre type de registre de la parole d'une autre capacité d'une dénonciation de la violence tout en face etc et donc en tout cas si on veut être pur ou sain ou honnête politiquement la gauche elle doit accepter d'affronter frontalement la question de son rapport à la violence et moi je le dis comme ça je dis que la droite elle est forte parce qu'elle est honnête elle est cruelle elle l'assume elle dit je suis pour la police je suis pour la prison je suis pour la mutilation je suis pour la peine je suis contre les récidivistes je suis pour l'arrêt de son sûreté elle assume ce discours quand on est à gauche un peu radical on va dire on est contre tout ça mais comment on gère le viol en série comment on gère le terroriste qui vient de faire un attentat qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'est-ce qu'on va faire comme mesure on va bien être content que quelqu'un l'arrête moi j'avais dit dans une conférence à Francfort moi je critique radicalement la police mais le jour au salab d'eslam a été arrêté j'étais content et je l'ai dit et je pense que 100% des gens en France enfin non justement mais 90% des gens en France 99% étaient favorables à cette arrestation donc ça ne veut rien dire de dire à câble si ce jour-là on a été favorables à l'action de la police donc il faut bien réfléchir à ces sujets-là et une gauche elle doit être honnête par rapport à ces sujets-là alors dans votre ouvrage et là depuis maintenant une heure en fait on a un peu l'impression que vous construisez plus une stricte théorie du contre-pouvoir de l'opposition plutôt qu'une théorie du pouvoir est-ce que vous n'avez pas peur précisément en fait de par cet ouvrage et de par votre discours de laisser un peu le champ de la théorie du pouvoir à d'autres en fait que d'autres vont s'en emparer parce que parfois c'est un peu plus efficace en fait de théoriser le pouvoir que de théoriser le contre-pouvoir c'est-à-dire ? c'est-à-dire que le pouvoir c'est quoi la construction d'un état des choses comme ça ? exactement exactement et de laisser ce champ-là en fait à nos adversaires politiques oui c'est une très bonne question parce que de fait c'est une limite moi j'ai vraiment construit ce livre comme un livre d'abord de description c'est-à-dire c'est pas un livre programmatique c'est pas un livre c'est pas un programme politique c'est pas le programme commun c'est pas un programme sur la gauche et son rapport à l'état à l'armée à la police et à la justice c'est enfin ce que j'ai pensé moi d'abord comme un livre un peu épistémologique c'est-à-dire de destruction des mythologies politiques et de savoir qu'est-ce qui reste quand on veut juste construire un langage politique un peu un livre de philosophie je vais pas dire banale mais un petit peu quand même au début de dire la vérité donc effectivement le moment de reconstruction après des conséquences pratiques de ça du point de vue d'une théorie de l'exercice du pouvoir elle est pas faite mais par contre c'est le point de départ c'est-à-dire que c'est le point de départ et si on pour moi en tout cas si on fonde pas une théorie du pouvoir sur les acquis d'un livre comme ça on sera dans la mystification et par exemple on pourra produire trop de violence parce qu'on acceptera on fera croire que c'est au nom du peuple et pas au nom d'un certain type de gens qui apposent sa volonté on pourra pas être clair par rapport à la question de qu'est-ce que c'est que la conquête de l'état par rapport au vote etc ou par rapport aux mythologies démocratiques et tout et donc c'est un peu le point de départ mais en tout cas là où la question est très juste c'est que les intellectuels ne comprennent pas que leur rôle doit être global et qu'il y a la phase de désarticulation du monde la phase de critique radicale et que très souvent les intellectuels disent après ça m'intéresse pas de savoir ce qu'on fait après Foucault l'a beaucoup fait par exemple il disait moi j'ai fait surveiller et punir mais après moi je dis pas s'il faut ablire les prisons s'il faut en faire d'autres moi je pense que ça c'est inconséquent je pense que la phase intellectuelle doit être globale et elle doit à la fois avoir un moment de désarticulation et un moment de réarticulation du monde et donc ça c'est tout à fait un sujet que j'envisage pour le futur c'est ma dernière question justement ça va voir avec ce que vous venez de dire vous y croyez quand même dans la politique c'est-à-dire qu'on vous sait engager auprès des Gilets jaunes auprès du collectif Adama Traoré quelle doit être la place des intellectuels justement vous venez de le dire vous venez d'y répondre mais on a envie de se poser aussi la question de savoir à quel moment l'intellectuel prend la place aussi dans l'institution même si vous la critiquez ou vous en démontrez des limites notamment dans l'usage des mots et du langage mais à quel moment Jean-François de la Guerre devient maire président de la République député ou tout sache pareil c'est ce que je viens de dire il y a des différents niveaux comme intellectuel je pense qu'un livre comme ça on est l'une des manifestations le but d'abord c'est de mettre en question les catégories qui nous freinent quand elles croient nous faire progresser et que moi quand je m'investis dans un mouvement ou quand je m'intéresse à un mouvement que ce soit le mouvement carcéral le mouvement Adama le mouvement des lanceurs d'alerte ou là les mouvements sur la désobéissance j'essaye de prendre les catégories en disant peut-être qu'on peut mettre en question la catégorie de violences policières peut-être mettre en question la catégorie de désobéissance la catégorie de lanceurs d'alerte la catégorie de fuite etc et essayer de pousser une forme de radicalité par mon analyse en donnant des instruments à des gens qui s'en servent ou qui s'en servent différemment pour radicaliser leur propre combat le rôle de l'intellectuel il est d'abord d'être dans une interaction dynamique avec les mouvements de surtout pas être un porte-parole de surtout pas se limiter au fait de reprendre ce que les gens disent sinon on fait stagner le mouvement social parce que le mouvement social arrive avec ces mots et juste vous répétez ce qu'il a envie de dire donc vous êtes une forme de parasite ectoplasmique et vous détruisez comme intellectuel je crois que l'intellectuel il doit prendre ce qui est le mieux dans le mouvement et essayer d'aller le repousser le plus loin possible pour le radicaliser radicaliser la pensée radicaliser les instruments de lutte détruire le légitimisme d'état détruire les catégories toutes faites etc donc ça pour moi c'est le point de départ ensuite moi j'envisage tout à fait de m'engager dans la politique institutionnelle c'est quelque chose que j'ai réfléchi beaucoup déjà en ce moment pour les municipales et peut-être plus pour les législatives de toute façon je pense auprès de la France insoumise dans les choses ressoutées par la France insoumise moi je dis toujours que l'un de mes fantasmes ce serait d'être ministre de l'intérieur d'un gouvernement Mélenchon de réformer radicalement la question de la police et du maintien de l'ordre et que j'aurais beaucoup beaucoup de choses très concrètes et très fortes à faire et qui sauveraient des vies et en tout cas je pense qu'il y a eu cette tradition intellectuelle il ne faut pas le dire Victor Hugo a été député Aimé Césaire Raoul Peck le réalisateur de Anne-Laureture Nigo sur Ballou il a été ministre de la Culture en Haïti donc en fait il y a une tradition d'intellectuels d'artistes de cinéastes qui ont fait ce geste-là de devenir ministre de devenir député et je pense que c'est très noble que c'est très beau et moi c'est tout à fait quelque chose que j'envisage Merci beaucoup Geoffroy de Lagadier dernier exercice 4 préjugés on vous livre 4 préjugés vous avez une minute par préjugé préjugé numéro 1 la loi est l'expression de la volonté générale c'est l'article 6 de la Constitution ce qu'on appelle la loi c'est le résultat de tout un ensemble de processus électoraux législatifs qui quand on les analyse concrètement sont toujours des parties de la population qui ont réussi à imposer leur volonté à d'autres et donc en fait ce qu'on appelle la loi c'est seulement des volontés particulières qui dans leur champ spécifique arrivent à s'imposer étant dotés d'un point numérique plus fort et qui s'utilisent de la police de l'armée et de la prison pour s'imposer à nous donc la loi c'est l'expression de volonté particulière et dominante la loi c'est toujours la loi du plus fort Régie numéro 2 un intellectuel ça sert à rien dans la lutte moi je ne connais pas de lutte qui a réussi sans intellectuel je ne connais pas de lutte qui ne soit pas intellectuelle parce qu'une lutte a toujours des catégories de pensée une lutte elle est toujours liée à des catégories d'analyse les gens ils ne viennent pas au monde comme ça ils viennent au monde avec des catégories et ils vont dire moi je suis gilet jaune je suis pour le RIC je suis pour le référendum je suis lanceur d'alerte donc ils sont intellectuels en tant que tel et l'intellectuel c'est celui qui va essayer de ôter les automatismes de pensée qui freinent l'action au moment où elle croise déployer et être critique pour essayer de la radicaliser et de ce point de vue là moi je ne connais aucun mouvement social puissant qui ne se fera pas appuyer sur un dialogue avec les intellectuels préjugé numéro 3 la démocratie c'est le moins pire des systèmes la démocratie ça n'existe pas la violence légitime du pouvoir sera toujours plus forte que la violence insurrectionnelle des oppositions j'y crois assez à ça du coup on a perdu non mais il faut prendre le pouvoir un peu de manière non insurrectionnelle je ne vois pas comment les sociétés avec l'appareil répressif majeur qui existe l'armée la police on peut prendre le pouvoir par les armes surtout quand on est interdit de posséder des armes donc du coup on prend le pouvoir comment ? les urnes je ne vois pas d'autre solution dans les sociétés contemporaines que d'appeler vos votes franchement je ne vois pas moi j'aimerais beaucoup mais je ne vois pas merci beaucoup Geoffrey merci à vous